L'aménagement de la zone d'intérêt fut un chantier permanent. De mai 1940 à janvier 1945, outre les dizaines de milliers de détenus qui y travaillaient, 18 entreprises de construction privée ont répondu aux appels d'offres des nazis. La germanisation du territoire n'aurait pas été possible sans la participation massive des industriels. De nombreuses firmes allemandes s'installent dans la zone d'intérêt. Elles profitent d'une main-d'oeuvre bon marché et corvéable à Merci. Les mines alentours fournissent les ressources énergétiques nécessaires. Parmi ces usines, on compte une filiale de Siemens, l'Union Verge, l'usine d'armement, et la DAV, l'usine d'équipement. La DAV occupe à cette époque un territoire considérable. Aujourd'hui, seule cette forge subsiste. Lors du procès de Nuremberg, Alfred Krupp, le constructeur de l'Union Verge, a déclaré. Je, sous-signé Alfred Krupp von Bolen und Halbach, déclare librement et sans contraintes sous la foi du serment. En réponse à la question de savoir pourquoi ma famille s'est déclarée pour Hitler, j'ai répondu. L'économie a besoin d'un développement sain et progressif. Nous autres, hommes de Krupp, ne sommes pas des idéalistes, mais des réalistes. Nous avions l'impression que Hitler nous donnerait la possibilité d'un développement sain. Il a du reste fait. Hitler avait un plan et il savait agir. La politique n'est pas notre affaire. L'existence est une lutte pour se maintenir en vie, pour le pain et pour le pouvoir. Interrogé sur la politique anti-juive des nazis, lorsqu'on m'a demandé ce que j'en savais, j'ai dit que j'ignorais tout de l'extermination des juifs. Et j'ai ajouté d'autre part, si l'on achète un bon cheval, on n'y regarde pas à quelques défauts. A la lisière du village de Baubrec, à 6 km environ au nord du Stammlager, la firme Siemens a installé une usine. Fin 1943, 200 hommes et 50 femmes détenus dans les camps d'Auschwitz y sont affectés. Pour la plupart, ils ont reçu une brève formation et travaillent à la fabrication des appareils électriques de précision pour les avions et les sous-marins. Ils sont supervisés par des spécialistes civils venant de Berlin. Plusieurs Françaises ont été affectées à ce commando, dont Simone Veil. À Baubrec, le calme régnait parce qu'à la moindre incartade, chacun courait le risque d'être renvoyé à Birkenau. Mise à part cette menace permanente, le régime de vie et de travail était si différent de celui de Birkenau que Baubrec avait été surnommé le sanatorium. Les déportés rêvaient tous d'y aller. D'ailleurs, pendant le temps que nous y avons passé, personne n'est mort. Notre groupe de femmes était caserné dans un grenier, au-dessus de l'atelier de l'usine. Comme nous étions peu nombreuses, il n'y avait pas d'appel à l'extérieur. Seul un SS venait vérifier notre présence, je crois plus en espérant nous surprendre pendant notre toilette que pour de réelles raisons de sécurité. Il n'était pas question de s'évader. D'ailleurs, vers où aurions pu nous diriger ? Dans la région, les camps se succédaient sur des kilomètres et des kilomètres. A l'extérieur de la zone d'intérêt, de nombreux camps annexes sont également implantés à proximité des mines de charbon et des diverses installations industrielles. Ils s'étendent sur une zone de plus d'une centaine de kilomètres autour d'Auschwitz. Plusieurs milliers de détenus travaillent dans les mines de Javischowitz et Bretsche, propriété d'Hermann Göring-Werke. Ou dans les mines de Javorsno, Janina, Fursten, Gunther, Charlotten, propriété d'Iggefarben. Pour l'Allemagne, dépourvue aussi bien de matières premières que de pétrole, le charbon est indispensable pour faire tourner sa gigantesque industrie de guerre. J'avais en tête le germinal de Zola, mais là, ce n'était plus un roman. La lampisterie, le chevalement, la nausée à la descente dans la benne, la grande galerie avec les chevaux attelés au wagonnet, puis l'arrivée dans la veine d'extraction, une veine basse d'environ 80 centimètres de haut. J'étais déjà épuisé par le trajet, les genoux marqués, les coudes contusionnés, car nous avions dû romper en tramant nos outils notre lourde lampe que nous ne savions pas encore manipuler. Je travaillais dans l'équipe de matin et nous n'avons pas été gâtés. Pendant mes six mois de présence à Yavischowicz, j'ai toujours fait double shift, c'est-à-dire que nous restions pendant la durée du travail des deux équipes, soit 16 heures au fond de la mine. La raison en était que nous ne pouvions sortir avant d'avoir atteint la production imposée. 4 mètres cubes par homme. Les mineurs civils eux-mêmes ne pouvaient l'atteindre en 8 heures. J'ai travaillé avec des mineurs polonais habitant Janina ou des villages voisins. Ces polonais ne me parlaient guère, si ce n'est pour me crier d'aller plus vite. Pour eux aussi, nous étions des juifs sans importance, disparaissant sans qu'ils paraissent le remarquer. Interchangeables. Entre nous, internés juifs, je n'ai jamais vu d'amitié se nouer, de solidarité avec les plus faibles se développer. L'égocentrisme était féroce, le chacun pour soi la règle intangible et jamais transgressé. L'indifférence vis-à-vis des autres était totale. Le pôle industriel du complexe d'Auschwitz, dans son ensemble, exploite 42 538 détenus en 1944. A cette date, environ 5600 détenus travaillent dans les mines. Toute cette main-d'oeuvre esclave rapporte aux SS des sommes considérables. Les déportés représentent une vraie manne pour le Reich. Leurs biens sont spoliés avant déportation, leurs dernières affaires de valeurs confisquées à l'arrivée au camp, leurs forces de travail vendues, leurs cadavres dépouillés et exploités. Auschwitz est une entreprise lucrative. La main-d'oeuvre concentrationnaire, louée aux entreprises privées, a rapporté au SS près de 20 millions de Reichsmark en 1943 et près du double en 1944, soit environ 130 millions d'euros. La main-d'oeuvre concerne la main-d'oeuvre de la main-d'oeuvre de la main-d'oeuvre.